Alors, dans d'autres vidéos, on avait vu que, par exemple, la fraction 2 sur 5, cette fraction-là, 2 sur 5, autrement dit 2 cinquièmes, eh bien, on pouvait tout à fait l'écrire comme 2 fois 1 cinquième. 2 cinquièmes, c'est 2 fois 1 cinquième. 2 fois 1 cinquième. Et 2 fois 1 cinquième, eh bien, en fait, c'est rien d'autre que 1 cinquième plus 1 cinquième. On le prend 2 fois. Donc, en fait, 2 cinquièmes, eh bien, c'est 1 cinquième plus 1 cinquième. Alors, on peut visualiser ça si on veut. Je vais prendre un rectangle ici. Et ce rectangle, je vais le considérer comme une unité. Et je l'ai divisé en 5 parties. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui veut dire que chaque partie représente, en fait, 1 cinquième du rectangle. Donc, si je veux représenter cette fraction-là, 2 cinquièmes, il faut que je prenne 2 fois 1 cinquième. 1 cinquième ici et 1 autre cinquième. Donc, je peux prendre, par exemple, ce cinquième qui est ici. Voilà, je le colorie. Là, j'ai pris 1 cinquième. Et puis, je prends un deuxième cinquième là. Voilà, je pourrais le prendre ailleurs. Mais ici, ce qui est important, c'est que j'ai colorié 2 parties sur les 5. Donc, ce que j'ai colorié, c'est effectivement la fraction 2 cinquièmes. Voilà. Alors, maintenant, on va faire quelque chose, peut-être, d'un petit peu plus intéressant. On va regarder ce qui se passe dans le cadre de cette multiplication-là. Si je prends maintenant 3 fois 2 cinquièmes. 3 fois 2 cinquièmes. Comme ça. On va essayer de voir ce que ça représente, ça. Et pour ça, en fait, on va utiliser ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que, d'une part, la fraction 2 cinquièmes, je peux aussi l'écrire de cette manière-là. 2 fois 1 cinquième. Donc, ça, ça veut dire que je peux réécrire cette multiplication-là comme ça. En fait, je vais avoir 3 fois 3 fois et puis 2 cinquièmes, je vais le remplacer par 2 fois 1 cinquième. Donc, je vais avoir ici 3 fois 2 fois 1 cinquième. 3 fois 2 fois 1 cinquième. Alors, ici, on a deux multiplications et on peut commencer par faire celle-ci. 2 fois 1 cinquième et ensuite multiplier par 3. Mais on peut aussi commencer par faire cette multiplication-là. 3 fois 2 et ensuite multiplier par 1 cinquième. Alors, c'est ce que je vais faire. 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 2, ça fait 6. Donc, finalement, ce que j'ai ici, c'est 6 fois 1 cinquième. 6 fois 1 cinquième. Et 6 fois 1 cinquième, exactement comme tout à l'heure, on peut très bien se dire qu'en fait, ça, c'est 6 cinquième. 6 fois 1 cinquième. 6 fois 1 cinquième, c'est 6 cinquième. Et on peut représenter ça exactement de la même manière que tout à l'heure avec des rectangles. Voilà, là, je prends un premier rectangle et je vais commencer ici par colorier 1 cinquième. Là, j'ai 1 cinquième. Là, je vais colorier 1 deuxième cinquième. 1 troisième cinquième. 1 quatrième cinquième. 1 cinquième cinquième ici. Et là, en fait, j'ai colorié tout le rectangle. 5 parties sur 5, c'est 5 cinquième. C'est le rectangle en entier. Et en fait, là, j'ai représenté seulement 5 cinquième, alors que ce que je veux, c'est 6 cinquième. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre un autre rectangle. Voilà, je vais le mettre ici. C'est le même rectangle que tout à l'heure, que j'ai divisé aussi en 5 parties. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre cinquième ici. Voilà. Et là, en tout, j'ai bien 1 cinquième, 2 cinquième, 3 cinquième, 4 cinquième, 5 cinquième et 6 cinquième. Donc là, j'ai effectivement colorié les 6 cinquièmes. Voilà. Donc ça, ça te donne une idée de ce qui se passe quand on multiplie une fraction par un nombre entier, comme c'est le cas ici. 3 fois 2 cinquième, ça fait 6 cinquième. Et on aurait pu aussi avoir une autre intuition de ça, en remplaçant ici 2 cinquième, non pas par 2 fois 1 cinquième, mais par 1 cinquième plus 1 cinquième. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais écrire ça ici. Donc, j'avais 3 fois 2 cinquième, 3 fois 2 cinquième. Et en fait, 2 cinquième, c'est 1 cinquième plus 1 cinquième. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre 3 fois 1 cinquième plus 1 cinquième. Alors, j'ai déjà 1 cinquième plus 1 cinquième. Ensuite, je vais ajouter encore ça. Donc, plus, encore une fois, 1 cinquième plus 1 cinquième. Et puis, encore une fois, plus 1 cinquième plus 1 cinquième. Et là, bien évidemment, on peut ignorer les parenthèses. Et ce qu'on a, finalement, c'est 1 cinquième plus 1 cinquième plus 1 cinquième plus 1 cinquième plus 1 cinquième. En tout, on a 6 cinquièmes. Donc, on trouve heureusement le même résultat que tout à l'heure. Ça, c'est 6 cinquièmes. Ça, c'est 6 cinquième plus 1 cinquième plus 1 cinquième plus 1 cinquième.